Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la mairie de Mency du vendredi 29 janvier 2021. Une semaine qui a été marquée par l'ouverture d'un centre de vaccination supplémentaire en Essonne à Cerny, qui vient compléter un maillage du territoire encore faible pour notre territorialité, mais qui vient offrir malgré tout une solution supplémentaire. Le centre de Cerny a ouvert une ligne en 01 qui permet de prendre des rendez-vous directement en privilégiant les habitants du territoire plutôt qu'en allant sur Doctolib ou n'importe qui venant de n'importe où pour s'inscrire y compris à 200 ou 300 km de chez lui. Et donc nous vous invitons à prendre rendez-vous, à essayer d'obtenir des rendez-vous en tout cas, en appelant ce centre sur le 01 qui s'affiche et qui vous est donné. Par ailleurs, le transport à la demande est assuré gratuitement par la communauté de communes pour vous emmener aussi bien au centre de Cerny qu'au centre de vaccination de Corbeil ou d'Evry. Donc vous pouvez être accompagné et si jamais vous aviez la moindre difficulté de transport, bien évidemment les équipes du CCAS sont sur simple appel de votre part à votre disposition pour vous y aider. Malgré cette période particulièrement anxiogène et pénible de la Covid, la vie continue d'avancer et les MENSOIS continuent, vous continuez à être solidaires. Ça a notamment été le cas avec une mobilisation encore extrêmement forte qui a eu lieu aujourd'hui à l'occasion d'une des journées en faveur du don du sang, comme nous en organisons régulièrement sur la commune. À MENSI, on est toujours bien accueillis. La collecte se fait maintenant sur rendez-vous depuis qu'il y a le Covid pour éviter les files d'attente et le respect des mesures sanitaires. Et en général, tous nos rendez-vous, et comme aujourd'hui, tous nos rendez-vous sont pleins. Voilà, donc on fait toujours le plein de poche de sang quand on vient à MENSI, sans problème. Et pourquoi c'est important de donner son sang ? Parce que tout le monde peut en avoir besoin n'importe quel jour, tous autant qu'on est. On ne donne pas pour les autres, parce que les autres, c'est nous, c'est tout le monde. On peut avoir un accident le soir, on peut avoir sa femme qui accouche, qui fait une hémorragie, on peut avoir son enfant qui a une leucémie, on peut avoir sa grand-mère qui est malade. C'est pour nous tous le sang. S'adapter à la pandémie, c'est aussi un sujet majeur pour nos associations, qui pour beaucoup d'entre elles ne peuvent plus avoir d'activité ou doivent vivre au ralenti. La commune continue à les accompagner en maintenant ses efforts en termes de subvention, en essayant d'apporter une logistique, d'apporter une écoute. Et beaucoup d'entre elles font énormément d'efforts pour se réinventer. Et je vous propose tout de suite de découvrir ce que fait, par exemple, Paraderie Poste. Bonjour à tous, nous voilà dans la salle d'armes du club des scrims de MENSI. Une salle d'armes tristement vide, parce que la salle d'armes aujourd'hui est fermée à cause des restrictions sanitaires. La salle d'armes est fermée à nos 105 adhérents, des garçons et des filles, qui pratiquent les scrims en loisirs et en compétition, de 5 à 80 ans. Donc aujourd'hui, le club des scrims a dû s'adapter et a trouvé des solutions alternatives pour compenser justement ces cours classiques en salle d'armes qui, aujourd'hui, à date, ne peuvent pas se faire. Donc nous avons mis en place pour l'ensemble des cours de la semaine des visios, des visios live, pendant lesquels notre maître d'armes Nicolas propose des séances et des activités physiques et sportives sous forme d'exercices, de jeux et de déplacements des scrims. Également, grâce à la mairie de Mency, qui nous donne accès à la piste d'athlétisme, tous les mercredis après-midi, on propose une activité en extérieur à l'ensemble de nos adhérents. Bien sûr, on fait en sorte que, à la fois les visios et à la fois les cours en extérieur, soient adaptés à l'âge et au niveau de nos tireurs. La situation actuelle n'est pas simple, mais elle nous oblige à nous adapter et à beaucoup communiquer. Le club a vraiment une obligation morale de se dire qu'il ne faut pas du tout qu'on abandonne nos adhérents. Donc on communique beaucoup via nos réseaux sociaux, notre compte Instagram, notre page Facebook, notre site Internet, et également des groupes WhatsApp que nous avons mis en place pour l'ensemble des niveaux. Donc nous laissons aussi beaucoup la parole à nos tireurs. La preuve en elle a dernièrement l'initiative des filles du club qui a voulu soutenir l'opération hashtag sport féminin toujours. Elles ont réalisé une vidéo sous forme de clip interview. Je vous propose d'aller la visionner sur nos réseaux, vous verrez, c'est très sympa. Voilà, aujourd'hui, on s'efforce de trouver des solutions et de s'adapter. Ce n'est pas simple, mais on y arrive. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la mairie de Mélcy qui nous soutient, nos bénévoles, nos maîtres d'armes et surtout l'ensemble de nos adhérents qui nous font confiance. Parce que sans nos adhérents, on ne pourrait pas survivre. Donc merci à eux. Enfin, la vie municipale se poursuit et se continue avec de nombreux travaux en cours de route ou en cours d'achèvement. Tout d'abord, ce sont les finitions des travaux de l'avenue d'Arblay, avec les mises en route des bornes de recharge électrique qui seront efficientes à compter du milieu du mois de février. Les derniers mobiliers d'urbain, les derniers marquages au sol qui ont été réalisés. Et puis l'attente pour nous d'avoir 3 à 4 jours consécutifs sans pluie et sans gel pour pouvoir effectuer les derniers bétons désactivés qui viendront marquer la fin de la réalisation de ces travaux d'embellissement des quartiers nord de la commune. Les travaux se poursuivent également pour la réhabilitation de la grange située à l'entrée de la rue de Milly qui accueillera non seulement un poste de police municipale beaucoup plus efficient, beaucoup plus agréable que les locaux actuels qui sont vétustes et inadaptés pour nos policiers municipaux et nos ASVP, mais également un centre superviseur urbain et puis des locaux administratifs. Alors j'ai pu lire ou entendre ici ou là de la part des anti-caméras, de la part des anti-policiers que c'était un investissement inutile, que ça ne servait à rien. Eh bien non, nous considérons que faire en sorte que la commune déploie des efforts matériels et financiers pour essayer de contribuer à la sécurité de chacun, c'est quelque chose d'important. En tout cas, vous pouvez être certain que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte et quoi que en pensent nos opposants, notre opposition, nous continuerons à déployer des caméras, nous continuerons à augmenter la cote part de temps opérateur mis derrière ces caméras, nous continuerons à déployer des policiers municipaux sur le terrain pour vous protéger. Alors, dans la gang, je vais vous présenter ce qu'il va y avoir. Donc ça va être les locaux de la police municipale, il y aura une salle réunion et on sera aussi avec d'autres services de la ville qui vont partager ces locaux avec nous. Donc il va y avoir une salle notamment pour tout ce qui sera organisation de services, c'est-à-dire pour nous faire de la rédaction, la perception du matériel éventuellement qu'on va avoir pour nos interventions. On va avoir une salle notamment pour la remise d'armes de manière qui sera sécurisée. On va avoir une salle CSU qui permettra aux agents qui viendront pour la vidéosurveillance de la commune d'avoir tous les moyens adaptés pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et notamment, le gros avantage, c'est que les locaux seront agencés de manière à ce que même le public qui viendra au sein du Servier pourront avoir un accueil qui sera plus agréable. Enfin, au registre des travaux, se poursuivent ceux de l'aménagement du corridor écologique qui vient border le chemin rural qui longe la Closerie de Lac-Duc avec l'implantation de plus de 150 végétaux, l'aménagement de retenues d'eau pour tenir compte des possibilités, des risques, de la réalité des ruissellements. Nous avions cette semaine une visite sur place en compagnie de l'aménageur, Nexity, pour inspecter les travaux, faire un point d'étape sur ce qui constituera dans quelques années lorsque cette végétation aura poussé, lorsque ces arbres auront pris l'un des plus beaux secteurs de promenade et de randonnée de la commune. Enfin, avant de vous souhaiter à toutes et tous une très belle semaine, je voulais, en mon nom, mais en celui de tous les mains de soi, souhaiter un très bel anniversaire à Yvette Andrieux, résidente de Goraz, qui vient de souffler ses 100 bougies. Très heureux anniversaire à elle. Très bien, je suis très bien et je suis bien entourée. J'ai des merveilleuses personnes qui s'occupent de nous. Régine est nageoire. J'y dois beaucoup, on lui doit beaucoup. Elles sont toujours là quand on a besoin d'elles.